La maison qui était érigée sur la terre au moment où le syndicat coopératif a acheté la terre s'appelle la maison Étienne Gartin, du nom de son constructeur et de la famille qui l'a habité à l'origine. Elle est restée dans cette famille-là pendant quatre générations, c'est-à-dire jusqu'en 1932, date à laquelle M. Léo Baudry va l'acheter. C'est une maison en pierre, évidemment. Heureusement pour nous, elle n'a pas été démolie comme elle devait l'être, mais elle a été conservée. Elle a même été classée en vertu de la Loi sur les biens culturels par M. Jacques Hébert, le président du syndicat coopératif. Ils l'ont utilisée, le syndicat l'a utilisée comme centre administratif pendant une dizaine d'années. Avec le temps, on a continué sa restauration et aujourd'hui, la maison est un des joyaux du patrimoine bâti de la ville de Belleuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada